Vous avez vu où je suis ? Est-ce que vous avez vu où je suis ? Je suis dans du vétiver. Aujourd'hui, on parle jardinage, et plus précisément, astuces jardinage. Comment avoir du vétiver à la maison, chez soi ? Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'arracher du vétiver comme ça, c'est très compliqué. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, les racines de vétiver, elles ont de superbes vertus. On voit ça tout de suite, et après je vous montre comment faire pour faire pousser du vétiver chez vous, à la maison, sans vous couper, parce que ça a coupé. Et comment en avoir, à bon abondance, chez soi, à disposition. Les racines de vétiver, je vous embête avec ça tout le temps. C'est les racines de cette plante-là. Là, on est sur un très jeune plan. Comme on voit, les racines ne sont pas très développées. Ces racines sont géniales. Ce sont les meilleurs amis de la femme. Donc, ça va avoir une action sur les règles douloureuses, les pertes blanches, les problèmes au niveau des odeurs un peu nauséabondes. Donc, quand vous venez d'accoucher, que vous voulez nettoyer votre bas-ventre, ça va aussi passer dans le lait. Donc, ça va aussi permettre de nettoyer votre bébé. Franchement, la liste est très longue. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet du vétiver. Le vétiver, il est aussi super intéressant au jardin, parce qu'il retient les sols. Il permet à l'humidité, surtout pendant le carême, de rester là. Donc, quand vous plantez des plantes autour, c'est aussi génial. C'est un coupe-vent, c'est aussi un coupe-feu. Donc, ça va ralentir s'il y a un feu de forêt. Un feu de forêt, pas un feu de forêt, mais vous avez compris. S'il y a du feu et que vous avez des vétivers bien frais, le feu ne passera pas ou ça va ralentir en tout cas. Donc, ça, c'est génial à planter autour de vos cultures ou sous forme de haies. En plus de ça, comme vous avez vu, c'est quand même grand. Donc, quand vous le taillez, ça permet de faire un coupe-vent et de protéger les cultures qui sont à l'arrière. Donc là, en général, les gens me disent, « Ah ouais, c'est génial, c'est génial, mais comment je fais pour avoir du vétiver à la maison ? » Bien sûr, vous allez le planter en pleine terre. Vous allez essayer de planter ça dans de la terre dite un peu plus sableuse parce que pour l'arracher, si un jour vous voulez l'arracher, c'est plus simple. Mais malgré ça, quand c'est en pleine terre, en général, c'est très compliqué d'aller récupérer les racines parce que les racines sont très très longues et vont très 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 profondément. Ce qui fait que ça sent tout autour de la terre et donc pour enlever ça, c'est quand même compliqué. Ça va vous prendre soit un tire-fort, soit une grosse pelle, soit une grosse pioche pour aller enlever ça. C'est compliqué et surtout quand c'est le carême. Alors là, n'en parlons pas, c'est quasi impossible. En plus de ça, le vétiver, c'est pas très agréable parce que ça là, les petites branches ici, elles coupent. Voilà, là, moi, je me suis coupée et je m'ai déjà fait une entaille. Bref, c'est chiant. Voilà, donc là, je vais vous montrer comment faire pour avoir du vétiver à la maison, surtout les racines puisque c'est surtout ça qui est utilisé de façon facile que vous viviez en apportement, en jardin ou autre du moment que vous avez un balcon. Voilà, c'est parti. On est de retour dans la pépinière. Vous aurez besoin d'un plan de vétiver. Pas besoin d'un gros plan. Comme ça, ça suffit, vous voyez. Là, il y en a un avec une tête. Il faut qu'il y ait de la tête. S'il n'y a plus de tête, ça va être compliqué. Il faut qu'il y ait un début de racine, même si c'est coupé comme ça. Si vous avez déjà un début de racine, c'est bon. Donc, vous avez besoin d'un plan. Si vous n'avez pas de plan, lesjardinligny.com, catégorie pépinière pour ceux qui vivent en Martinique. Pour le reste, débrouillez-vous. Je ne sais pas où est-ce que vous avez trouvé des plans. Voilà, mais en tout cas, ça se trouve qu'on va assez régulièrement partout. Deuxième chose dont vous allez avoir besoin. Alors, je n'ai pas d'autres, donc je vais vous faire un exemple que je vais vous montrer parce qu'on en avait fait, mais c'était plus grand. Il va vous falloir un pot. Bien sûr, essayez de prendre des grands pots, des plus gros pots pour que les racines puissent vraiment se développer. Donc, essayez de prendre des 40 cm minimum de profondeur. Vraiment du gros pot, bien gros. Vous avez des pots avec des anses là, pas mal. Si vous n'avez pas ces pots-là avec anses et que vous vous enfichez de nez, de salir. Si vous vivez en appartement et que vous avez un balcon, vous vous enfichez un peu de salir ça, vous pouvez faire des trous. C'est très important qu'il y ait des trous. Il faut qu'il y ait des trous au fond. Si ça n'a pas de trous, ce n'est pas un pot. Donc, il faut que vous ayez des pots qui aient des trous au fond. Vous prenez la grosseur, le mieux, le plus beau, ce qui vous convient, mais il faut que ça soit quand même gros parce qu'il faut que les racines puissent se développer. Donc, on a dit 47 cm minimum. Au fond de ce pot, vous allez venir mettre du drainage. Donc, ça peut être des billes d'orgile ou, attendez, je vous montre, des petites roches, des petites pierres. Vous allez mettre ça à l'intérieur du pot. OK ? Là vient la phase qui est intéressante et importante. C'est le type de terre, le type de substrat que vous allez utiliser. Pour le type de terre, vous allez essayer de privilégier des choses qui sont dites légères. OK ? Donc, si vous avez de la terre sableuse, vous voyez, ça coule bien. Si vous avez de la terre sableuse, c'est le mieux. Donc, il faut vraiment que ça soit léger. Il faut que ça soit léger. Essayez de mélanger ça avec un peu de sable. Le plus sableux possible, c'est le mieux parce que quand vous allez vouloir tirer pour récupérer les racines, ça va venir tout seul. Alors que si vous prenez de la terre qui est extrêmement compacte, ça va être très compliqué quand vous allez vouloir tirer. Même si ce sera plus simple parce que ce sera dans un pot, mais vous allez quand même galérer. Donc, le 2, c'est vraiment d'avoir... Enfin, le 3, c'est vraiment d'avoir de la terre légère qui est comme du sable presque. Panté sur ça, c'est très important. Ensuite, vous allez planter votre vétiver, en fait, dans le pot. Vous n'allez pas trop l'enfoncer. OK, vous allez mettre de la terre tout autour et ensuite, vous allez le laisser tranquille. Normalement, dans les premières semaines, vous allez voir qu'il va commencer à jaunir. Il va vous faire quelque chose comme ça. Il va tout jaunir. Vous pouvez, si vous voulez, lui couper ici, à partir d'ici. Je me mets un petit peu plus loin. Voilà, vous coupez ici, à partir d'ici. Vous le taillez, vous le laissez comme ça. Il va commencer à jaunir. C'est normal parce qu'il a changé d'environnement. Il ne sait plus trop où est-ce qu'il est. Il faut qu'il se réadapte, etc. Donc, c'est complètement normal. Ne paniquez pas. Vous laissez un peu de temps et vous allez voir en fait que les racines vont commencer à se développer. Vous allez voir qu'il va repartir d'une couleur verdâtre comme ça. Je vais vous montrer un exemple du temps que ça prend à un vétiver de partir, de grossir. Quand vous allez en planter un comme ça, ça va vous en donner au moins 10 ou 12 dans la grappe. Dépendamment, bien sûr, de l'espace qu'il a dans son pot pour se développer, mais vous allez avoir une plus grosse grappe en fait. Je vous montre tout de suite l'ampleur des choses. Venez avec moi. Je vais vous montrer ça. Venez avec moi. Sous quelle angle je peux vous montrer ça ? Je sais, je vais vous montrer ça. Voilà, attendez. Hop, 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 hop. Il faut que vous puissiez voir correctement. Je vais vous placer là. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien parce qu'il y a le contre-jour. Je vais baisser un peu la caméra. Ici, je pense qu'on peut bien me voir. Ici, je vous filmerai ça d'un autre angle. Mais ici, on n'était pas entis sur des petites grappes comme ce que j'ai dans la main. Et aujourd'hui, vous avez vu, on a presque une forêt de zétivère. Alors, ça a extrêmement grossi très, très, très rapidement. Il faut savoir que ça, en fait, ça a été planté en janvier. On est en début juillet. Depuis janvier, ça a été planté. Vous avez vu à quelle vitesse ça va ? Je vais vous montrer ça de l'autre côté. Attendez. J'espère que vous pouvez bien voir. Donc, voilà ma taille. J'espère que vous voyez bien. Et en fait, ça a vraiment doublé, voire quattruplé de taille. Voilà. Donc, ça là, c'était des petits morceaux. Je vais vous montrer un petit peu plus proche au niveau des racines à quoi ça ressemble. Voilà. Donc là, vous voyez bien que la base, c'est vraiment multiplié. Et de là, je ne sais pas si on voit correctement. Voilà. Vous voyez comment ça a multiplié tout le long, en fait. Et c'est devenu maintenant des très, très gros vétivers. Alors que ces vétivers-là, si on veut, pourraient être récoltés. Mais ce n'est pas le but parce que là, notre but sur ces vétivers-là, c'est que ça tienne la terre. Surtout avec les fortes pluies qu'on a eues, on n'a pas encore installé de gouttières. Donc, le but, c'est vraiment que ces vétivers retiennent la terre. Ils ne seront jamais déracinés. En tout cas, pas pour le moment. Je ne pense pas, dans tous les cas. Donc là, il y a vraiment toute une rangée. Donc, on les a plantés en janvier pour être sûr que pour la saison des pluies, ils soient bien installés, que les racines aient le temps de bien, bien, bien aller au fond, au fond, au fond des choses. Voilà. Mais, chez vous, en tout cas, quand vous allez planter votre vétiver en pot, vous devez attendre à peu près minimum neuf mois pour pouvoir le récolter tranquillement. Donc, nous, on l'a planté en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. c'est ça. Donc, ça fait à peu près six, sept mois. Donc, attendez au moins neuf mois pour avoir de belles racines. Au plus, vous attendez, au mieux c'est. Voilà. Pour la vue pour les cacahuètes, c'est possible d'avoir des cacahuètes à la maison dans des pots, mais c'est aussi possible d'avoir du vétiver à la maison dans des pots. N'hésitez pas à multiplier les pots pour que vous ayez tout le temps du vétiver à porter demain. Je vous rappelle que la racine de vétiver, elle est réutilisable jusqu'à cinq fois. On ne jette pas la racine même après cinq fois d'utilisation. On la met dans les vêtements pour que les mythes, en fait, ils n'aiment pas l'odeur, etc. Pour protéger, en fait, vos vêtements. Après ça, une fois que vous l'aurez déterré, vous coupez et vous replantez pour que vous ayez tout le temps du vétiver. Essayez d'en avoir quatre, cinq pots, comme ça, vous tournez et vous avez tout le temps du vétiver à porter demain. Pas besoin d'en mettre beaucoup comme on l'a déjà vu sur les vidéos précédentes. Voilà. Vous avez vu, je fais des effets dramatiques. Ça y est, là, on n'est pas en tir. j'ai fait le tourn. Laissez-moi savoir si vous avez des questions autres sur le vétiver. Laissez-moi savoir si vous avez déjà essayé le vétiver en peau. Qu'est-ce que ça a donné ? On en avait. Je ne les ai plus. Ils ont été vendus, malheureusement, pour que je puisse vous montrer à quoi ça ressemble parce que ça pousse très bien aussi en peau. Avec le dent, comme je vous ai dit, je le répète, le terre, oui, la terre la plus sablonneuse possible. Et puis, si vous avez un terrain qui se casse la figure au poids de chez vous ou que vous voulez le retenir, pensez au vétiver. Comme vous avez vu, ça se multiplie super bien, ça se multiplie rapidement. Si cette vidéo, elle vous a été utile, un petit pouce, un petit portage, un petit commentaire, on se retrouve déjà la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye !